Musique Momentum est une présentation d'Uniprix, la voix est gauthier de Beaupré. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à Momentum. Cette semaine, l'épisode commence alors que nous nous trouvons au prestigieux club de golf Royal Québec à Bois-Châtel. Au menu cette semaine, nous sommes allés rencontrer Pierre-Luc Giroux, un jeune golfeur de Bois-Châtel qui est membre et qui s'entraîne ici même au club de golf Royal Québec. Avec également un reportage sur le club de golf Orléans, le plus vieux terrain de golf toujours en opération en Amérique du Nord. Enfin, nous sommes allés à Saint-Fériol-les-Neiges rencontrer le professionnel du club de golf de l'endroit qui nous parle un peu de son travail de pro de golf. Tout ça et bien plus à Momentum qui commence maintenant. Pierre-Luc, j'aimerais ça que tu me parles de tes débuts dans le monde du golf. En fait, c'est mon grand-père à l'âge de 5 ans qui a commencé, il m'a acheté des bâtons de golf en revenant de Floride. J'ai même la vidéo à la maison encore où tu me vois, je suis bien content, je sorte de joie. Après ça, mon grand-père m'a emmené ici sur le terrain de golf au Royal Québec. Puis après, je suis rentré membre en fait à 9 ans pour ensuite aussi, j'habitais quand même loin, j'ai déménagé. Puis là, j'étais à côté, j'habitais à 2 minutes du terrain de golf. Ça fait que c'est un peu ça mes débuts. Est-ce que dès le début à 5 ans, tu as eu la piqûre vraiment pour ce sport-là? Oui, tout de suite. Déjà que mon grand-père jouait beaucoup au golf, puis c'était pas mal le sport qui était un peu joué dans la famille. Ça fait que oui, j'ai eu la piqûre. Est-ce que tu avais des attirances vers d'autres sports ou c'est vraiment le golf qui t'a tout le temps conduit vers ta passion dans le fond? J'ai joué longtemps au soccer. Avant ça, c'était juste le soccer, puis j'aimais bien le hockey. Mais après ça, je me suis rendu compte que je préférais le golf. Tu me disais qu'entre 9 ans et 12-13 ans, tu n'as pas eu de cours. Donc, comment tu as fait du moment que tu es rentré membre ici pour t'améliorer pendant cette période de temps-là? En fait, c'est mon grand-père. Il avait déjà une grosse basse au golf. Alors, c'est tout lui qui m'a montré à jouer. Est-ce que tu considères que tu as quand même adopté le même style que ton grand-père dans cette période-là? Dans cette période-là, oui, mais peut-être plus maintenant parce que là, les coachs ont changé. Donc, non, plus maintenant, mais oui avant. Donc là, à l'âge de 13 ans, tu as commencé les cours, c'est ça? 12-13 ans. Dans le fond, tu es entré au secondaire en sport-études. Parle-moi un peu de cette expérience-là pour toi. En fait, je suis rentré en secondaire 2 en sport-études. Avant ça, je jouais au football. Alors là, c'est mon coach qui a dit « Ah, on a un nouveau programme à l'Académie Saint-Louis ». Alors, j'ai tout de suite accepté. Je suis allé à cette école-là. Puis depuis ce jour-là, on pratique deux, trois fois semaine chaque après-midi. Puis c'est vraiment un sport-études. Tu n'as pas d'école l'après-midi, en fait. Puis tu vas à l'école le matin. Donc là, j'imagine que l'amélioration est allée très, très rapidement, puisque tu pratiquais assez souvent. Ah oui, quand même assez vite. Oui. Elle est allée rapidement. Comment tu vois ça, ce programme-là, sur l'aspect technique de ton jeu? C'est sûr que c'est vraiment plus facile, parce que la Kine Golf Red Colgan, elle a tous les accessoires en disposition. Elle a toutes des caméras. Puis on peut tous voir notre swing, notre plan. Puis elle a plein d'appareils technologiques, en fait. Ça fait que oui, ça aide vraiment à coger le swing. Est-ce que tu considères que vous êtes comme dans une espèce de moule, où est-ce qu'il faut que tout le monde joue de la même façon? Tu peux quand même avoir ton propre style au golf. Tout le monde a son propre style. Il n'y a pas un swing pareil. Puis, tu sais, le golf, c'est un sport d'erreur. Ça fait que là, il faut toujours que tu te rattrapes. Ça fait que chacun a son style pour justement se dépanner, se sortir de ses erreurs-là. Je te mets un golf-étude, un sport-étude. Comment tu fais pour concilier les deux aspects, études et sport en même temps? En fait, tu vas à l'école le matin normalement comme tout le monde. Puis l'après-midi, en fait, c'est des petits cours qu'on manque. Ce ne sont pas des gros cours. Ce sont peut-être des cours de musique ou des cours qui sont moins importants. Mais sinon, c'est sûr, ça demande plus d'études. À la maison, je fais toujours deux heures d'études par soir. Pour être en sport-études, il faut que tu aies 80 % de moyenne. Alors, on essaie de se tenir là-dessus. Considères-tu que c'est comme un sacrifice que tu fais justement pour pratiquer ton sport et puis t'améliorer là-dedans? Non, il n'y a jamais de sacrifice. Je pense que c'est vraiment pour le fun. Quand tu aimes le sport, tu y vas et ça te tente. Tu participes à des compétitions au niveau provincial. Comment ça se passe pour toi à ce niveau-là? Cette année, j'ai une moins bonne saison, mais ça va super bien. En ce moment, je suis dans l'équipe provinciale de 14-17 ans. Ensuite, ma meilleure performance, j'ai fini septième au provincial à 15 ans. Je suis allé au Canadien. Puis sinon, je me tiens dans le peloton. Pour performer à ce calibre-là, qu'est-ce que ça prend comme qualité de golfeur? La constance. Ah oui? Oui, parce que si tu n'es pas constant, tu peux sortir un 63, un 72, un 84 le lendemain. Puis je veux dire, tu finis dans le top 30 au lieu de le top 10. Donc, entre les 30 premières positions, est-ce qu'il y a une grosse différence au niveau qualité technique ou c'est vraiment juste la constance qui fait en sorte à quel niveau, à quelle position tu vas terminer? C'est la constance, mais le mental aussi. Il faut que le mental reste. Il faut que tu sois fort mentalement. Parce qu'il ne faut pas que tu stresses à la fin. Il faut que tu gardes… je ne sais pas comment dire. Non, en plein ça. Est-ce que tu considères que tu peux avancer encore pas mal dans ce monde-là ou, pour les Québécois, de monter un niveau supérieur, c'est plus difficile? Je peux avancer encore pas mal, mais comme tout le monde dit, en fait, mes coachs, qu'est-ce qu'ils nous apprennent, c'est qu'ils disent que pour un golfeur se développe, c'est 10 ans à peu près. On n'est même pas dans notre plan de capacité encore. C'est à 25 ans qu'on va pouvoir vraiment savoir si je pourrais me rendre plus loin. Est-ce que tu considères que, comme l'âge est quand même avancé pour atteindre son sommet, quelqu'un peut commencer, pas nécessairement à l'âge comme toi, à 5 ans, il peut commencer plus vieux et avoir du succès quand même? Ah oui, c'est sûr, mais à la base, c'est sûr qu'il y a une partie qu'il faut quand même que tu aies du talent à quelque part, puis sinon, c'est avec les efforts que ça va venir. Question, Raphaël, comme ça, de ton joueur préféré. Est-ce qu'il y a un joueur sur lequel tu te bases pour ton jeu? Justin Johnson, de Stacey, je l'aime bien beaucoup. Sinon, Tiger Woods, il a baissé un peu dans mon estime, mais c'est un bon joueur, puis je l'aime bien. Ta principale qualité en tant que golfer, ce serait quoi? Je suis quand même fort mentalement, justement. Je suis capable de garder le focus. Ton principal défaut ou le point que tu as à améliorer constamment? Je pense que c'est plus la short game. La short game, c'est toujours la partie du jeu la plus difficile, puis ce que le monde passe le moins de temps. Par short game, tu entends quoi exactement? C'est toutes les parties à l'entour du verre, tout ce qui est poté, une approche. Ton plus beau moment en carrière jusqu'à maintenant? Ma septième position, championnat provincial à 15 ans, qui m'a permis d'aller au Canadien. Je suis un peu plus jeune. Puis à l'inverse, le moment où tu te dis, oui, cette journée-là, j'aurais peut-être dû rester couché. Il n'y en a pas vraiment, parce qu'au golf, c'est toujours le fun, mais c'est sûr qu'il y a des tournois qui s'aiment allaiter, puis ça arrive, c'est sûr que ça va couper. Puis en terminant, ton principal but en carrière, ta carrière de golfeur, ça serait quoi? C'est sûr, jouer professionnel, ça serait vraiment le fun, mais pour se rendre là, justement, il faut beaucoup d'efforts, puis mettre tout le… c'est ça. Est-ce qu'au niveau professionnel, c'est quelque chose que tu vois à court, moyen, long terme? À long terme, oui. À long terme. Oui, c'est vraiment loin encore. Pierre-Luc, merci beaucoup. Merci. Merci.